Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les moines émoniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le frère Élie Éroulet. L'évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'évangile de la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Tels sont les ultimes mots dont Jésus fait part aux disciples de Jean-Baptiste pour attester qu'il est bien le Messie, celui qui doit venir. La venue du Messie est une bonne nouvelle qui porte avec elle la joie. Et notre foi nous le fait confesser dans notre espérance en la résurrection des morts. La mort étant non pas une fin, un point final à une vie terrestre marquée par quelques joies sensibles, mais la mort étant simplement un passage qui nous ouvre à une liberté plus grande et à une plénitude de joie. Et d'ailleurs, si la mort est quelque chose qui nous rend triste, si la mort est quelque chose qui ne nous satisfait pas lorsque nous perdons un proche, c'est bien parce qu'au fond de nous quelque chose résiste à une telle finalité s'il en était ainsi. Voilà une trace au plus profond de notre cœur qui atteste déjà d'une espérance dans la résurrection, d'une espérance dans une joie plus grande. Comme dit l'Écriture, lorsque Dieu essuera toutes larmes de leurs yeux, alors ils me verront tel que je suis. Ils goûteront ma joie et ma paix. L'Évangile est bien une bonne nouvelle, un message de joie. Evangelii Gaudium nous rappelle notre Saint-Père le Pape François. Et c'est précisément ce que proclame la liturgie de ce troisième dimanche, de l'Avent. Oui, nous aspirons tous au bonheur. Les philosophes, déjà dans l'Antiquité, l'avaient déjà bien compris. Saint Augustin nous le rappelle avec force au cœur de notre christianisme, mais il n'est pas le seul dans son De Beata Vita, de la vie bienheureuse. Oui, nous aspirons à une vie bienheureuse, heureuse de la bonne manière, heureuse en plénitude d'une vie qui nous comble de joie. Dante Alighieri, vous savez que je l'aime beaucoup, disait « Le bonheur est ce doux fruit que sur tant de branches le souci des mortels s'en va chercher. » Ce doux fruit que l'homme cherche parmi les branches de la vie. Dante avait bien perçu ce désir de bonheur qui habitait le cœur de tout homme. Ainsi, si nous pouvions représenter le mouvement le plus profond, le plus intérieur de l'humanité, nous verrions quoi ? Une foule immense autour d'un arbre fruitier, se levant sur la pointe des pieds, levant les mains, tendant les bras désespérément pour essayer de prendre ce doux et bon fruit du bonheur, s'efforçant de cueillir ce fruit qui pourtant semble nous échapper. Alors pourquoi ce bonheur auquel nous aspirons tous nous échappe tant et tant de fois ? Peut-être parce que nous ne le cherchons pas vraiment là où il est. Ou plutôt, nous cherchons des bonheurs qui n'en sont pas, au détriment d'un bonheur qui est vrai et qui, lui, attend que nous le saisissions. Sur Terre, nous ne connaissons effectivement la plupart du temps que des fragments de bonheur. Pourquoi ? Parce qu'ils se réduisent souvent à une complétude de nos sens, dans des biens, des joies sensibles, intellectuelles, psychiques. Je parle de joie légitime, d'accord ? Je ne parle pas de ce qui serait de l'ordre du péché, évidemment. Ça, mais je parle des joies légitimes. Mais au fond, même cela nous laisse un petit goût de dire « Mais j'aspire encore à davantage, j'aspire encore à davantage, à plus grand. » Eh bien, oui. Parce que, en fait, nous cherchons, disons, je vais le dire autrement, nous cherchons un bonheur qui, pour nous, est divin. Alors qu'en fait, à l'inverse, c'est Dieu qui est bonheur. Je veux dire, tous ces bonheurs sensibles, nous nous y attachons tellement, encore une fois, même si c'est légitime, mais nous nous y attachons tellement que nous en faisons des idoles et que nous oublions celui qui est par définition le bonheur et la joie, Dieu lui-même. Alors certes, nous pouvons goûter sa présence et le bonheur de sa présence. Parfois, dans la prière, dans un événement, à travers une rencontre, et nous savons que nous dépassons, à ce moment-là, l'ordre même de la sensibilité, de la joie psychique, d'une rencontre, d'un événement. Mais nous sentons que cette joie psychique, sensible, nous porte plus loin. Et là, nous goûtons quelque chose de l'ordre d'une plénitude. Je pense que chacun d'entre nous a fait cette expérience, une fois ou l'autre dans sa vie. Eh bien là, nous pouvons dire que nous touchons Dieu qui est bonheur. La difficulté, c'est que nous nous arrêtons souvent à la joie sensible, au bonheur sensible, au bonheur psychique. et que nous ne nous laissons pas porter plus loin, par-delà. Ça n'enlèverait rien à ce bonheur psychique et sensible, mais ça nous porterait encore plus loin. Mais nous en restons là. Nous en restons là. Si bien que, bien oui, nous nous paralisons, nous nous limitons, dans notre recherche, dans notre marche, dans notre course vers le bonheur. Et puis, le problème, c'est que quand nous commençons à nous attacher à ces joies sensibles, à ces plaisirs sensibles, c'est que nous en arrivons même à perdre de vue que nous pouvons aller plus loin. Donc, si ce plaisir-là ne nous satisfait pas, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Eh bien, un autre plaisir sensible. Et si cet autre plaisir sensible, ce bonheur sensible, encore une fois, peut-être même légitime, ne nous satisfait pas, nous allons en chercher un autre. Mais nous allons rester dans l'ordre de ce qui, par définition, ne peut nous satisfaire. Parce que l'homme est bien plus que du psychique. Il est bien plus que du somatique sensible, du corporel sensible. L'homme est un être, l'homme, l'être humain, je veux dire, est un être spirituel. N'oublions pas que nous sommes corps, âme et esprit. Il y a une part en nous qui appelle quelque chose de plus grand. Et l'enjeu, c'est de la laisser vivre, cette part en nous. L'enjeu, c'est de la laisser vivre, parce que c'est elle qui nous conduit à aller bien plus loin. Pascal, j'aime beaucoup cette phrase, vous me l'avez sûrement déjà entendu dire, disait, l'homme passe infiniment l'homme. Il dépasse infiniment l'homme parce qu'il y a en nous quelque chose qui fait que nous sommes plus qu'un simple animal rationnel, comme disait Aristote. Je n'ai rien contre Aristote. Mais l'homme est bien plus que ça, il a une part spirituelle en lui, c'est vrai que nous sommes des animaux rationnels, on est bien d'accord. Mais nous sommes encore bien plus que ça, il y a en nous quelque chose qui appelle à un autre ordre qui déplace, qui dépasse celui du plan de l'ordre de la nature. Et c'est là que se trouve notre joie, c'est là que se trouve notre bonheur. Alors me direz-vous, oui, très bien, mais quand même, on a l'impression souvent que Dieu se cache et que même si nous, nous essayons de faire des pas spirituels dans nos vies, de prier, d'aller à la messe, de pas quoi d'autre, on a l'impression quand même que Dieu se cache et que quand même ça serait beaucoup plus simple s'il se manifestait de façon un peu plus claire, un peu plus sensible, qu'on le sente, quoi, notre bon Dieu. Ah oui. La réponse de Jésus aux émissaires du précurseur, à ses disciples de Jean-Baptiste, donc, nous oriente vers une réponse intéressante. Ah. Par trois fois, le Seigneur demande aux disciples de Jean-Baptiste « Qu'êtes-vous à les voir ? » « Qu'êtes-vous à les voir ? » Autrement dit, il s'agit de voir. Jésus nous appelle à une conversion du regard. Au fond, c'est peut-être pas le Seigneur qui se cache, mais c'est peut-être nous qui ne le voyons pas. C'est peut-être nous qui regardons de façon inappropriée. C'est peut-être cela. Qu'êtes-vous à les voir ? Oui, nous avons de la difficulté à entrer dans la joie, sans doute parce que nous ne voyons pas encore pleinement l'accomplissement de ce que le Seigneur nous promet, mais surtout parce que nous regardons mal. Parce que en matière du bon Dieu, y compris dans notre prière, nous cherchons les signes sensibles de sa présence. Nous cherchons les signes d'une gloire toute sensible, la gloire de Dieu toute terrestre, celle que l'on trouve, comme dit Jésus, dans les palais des rois. Eh oui. Alors que notre Dieu se révèle où ? Dites, on va vers quoi ? On va vers Noël, non ? Notre Seigneur se révèle dans la pauvreté, l'humilité d'un enfant et j'oserais même dire d'une famille. Ce n'était pas très brillant quand même, la Vierge Marie, Saint Joseph avec l'enfant Jésus dans une étable. Ce n'était pas la gloire. Ce n'était pas le palais d'Hérode. Eh oui. Il est dans une mangeoire. Après, on a mis un âne et on a mis un bœuf. Je ne sais pas trop s'il y avait un âne et un bœuf, mais la tradition, on les a mis. Voilà. C'était la compagnie de Jésus. Ben oui. Bon, tout ça pour dire, pour insister sur cet aspect de pauvreté, d'humilité du Seigneur. Mais il était là. Il était là. Et qui l'a reconnu ? Des bergers qui ne sentaient pas très bons. J'allais dire au sens propre et au sens figuré parce que la société ne les aimait pas beaucoup. Et puis, ce n'étaient pas les personnes les plus fréquentables de la société de l'époque. Des bergers. Eux, ils ont même reconnu les anges qui venaient leur annoncer. Il y avait peut-être en eux, ils étaient peut-être tellement pauvres et c'est peut-être ce que l'Évangile met devant nos yeux que leur désir ne pouvait que pointer et se diriger vers l'essentiel et non pas se disperser dans la quête de biens sensibles, matériels, psychiques, intellectuels, tout ce que vous voulez. Ils n'avaient pas grand-chose. Et puis, vous allez me dire il y a quand même eu des riches qui sont venus. Ah bah oui, comme je vous le dis, l'Évangile, ce n'est pas la lutte des classes. On n'est pas chez Karl Marx. On est bien d'accord. Voilà. Oui, il y avait des riches, il y avait des savants qui c'étaient les mages qui venaient de partout. Alors, les Évangiles apocryphes en ont fait un qui était d'Asie, un autre qui était d'Afrique et un autre qui était d'Europe. Pour dire, c'est l'universalité du salut. Le salut, il est pour tous. La bonne nouvelle, ce bonheur, il est pour tous. Bah oui. Alors eux, ils étaient savants, ils étaient cultivés. Oui. Mais ils ont tout quitté. Voilà. Tout est important dans les Évangiles. Ils ont tout lâché et ils l'ont cherché, et ils l'ont cherché, et ils l'ont cherché du plus profond. la quête des mages, c'est quelque chose. Ils ont, au-delà de ce que leur intellect, leur sagesse leur avait apporté, ils ont perçu que cela ne les satisfaisait pas. Et ils sont allés plus loin, et ils se sont mis en marche, et ils ont quitté les sécurités de leur sagesse pour aller à la rencontre de la sagesse d'un pauvre et d'un petit. Et ils se sont agenouillés, vous imaginez ? Ce que ça représente aujourd'hui, se mettre à genoux, nous, ça nous fait mal aux reins, même si on n'a pas mal aux reins. Se mettre à genoux, c'est quelque chose que l'homme post-moderne n'aime pas trop que de s'abaisser. Parce que nous sommes tellement satisfaits de notre gloire, de notre orgueil, de notre vanité, que nous avons du mal à nous mettre à genoux, y compris même devant un dieu. Vous imaginez devant un enfant ? Ah, peut-être. Parce que ça nous rend un peu gaga. Pardonnez-moi. Ben oui, un petit enfant, mais oh, voilà. Enfin, en tout cas, moi, ça me rend un peu fou d'être devant un petit bébé. Et on est prêt à tout, y compris à se mettre à genoux, à se mettre à sa hauteur, pour lui parler, pour l'embrasser, pour lui faire des sourires. Voilà. Ça, c'est la force d'un enfant. qui fait mettre à genoux même les plus grands. Mais il faut se mettre à genoux. Que ce soit les bergers ou les mages, qu'ils soient riches ou pauvres, dans ce monde-ci, ils sont allés au bout de la quête. Ils sont allés au bout du désir qu'ils avaient en eux et que nous avons chacun d'entre nous au plus profond de notre être. Est-ce que nous nous laisserons saisir par ce désir-là ? pour tout lâcher nos sécurités sensibles, psychiques, intellectuelles, matérielles, pour aller au bout de cette quête, pour nous mettre à genoux devant un pauvre, un petit. Parce qu'il y en aura qui se présenteront à nous de telle ou telle manière qui nous tendront les bras, les mains. J'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais nu, tu m'as donné ton manteau. Jésus vient aussi à nous sous la forme du pauvre, du petit, de l'enfant. Jésus vient à nous dans la pauvreté d'un morceau de pain consacré. Il se livre totalement à nous en se donnant entre nos mains si bien que nous pouvons en faire tout ce que nous voulons. abandon, pauvreté absolue dans le fait de se livrer à nous. Jésus vient à nous dans la pauvreté de notre prière, dans les nuits de notre foi. Il est là, il est présent. Frères et sœurs, cette présence, c'est notre joie. Que nous puissions la goûter au cœur de cette carissie et qu'elle nous porte toujours plus loin à l'intérieur du mystère de notre Dieu pour que nous puissions nous en laisser toujours plus emplir et que nous la partageons toujours davantage avec nos proches, avec ceux qui nous entourent. Mais que nous la partageons comme le Christ, avec un cœur de pauvre. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph en vous rendant sur la page omélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada